Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde Dans cette leçon nous allons voir l'expression de la conséquence Commençons par cette phrase La neige est tellement tombée hier que la route numéro 19 a été barrée Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase ? Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase ? Oui, on exprime la conséquence On exprime la conséquence Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la conséquence ? Quel est le moyen qu'on a employé pour exprimer la conséquence dans cette phrase ? Oui, c'est tellement que On a utilisé tellement que pour exprimer la conséquence Avant de voir d'autres mots qui expriment la conséquence C'est quoi d'abord la conséquence ? La conséquence est un fait, un événement entraîné par une action C'est le résultat d'une action Donc quand on parle de conséquence, on parle de résultat, de produit, d'une action C'est une suite d'une action On peut dire aussi, c'est la conclusion apportée par un fait précédent Je répète en arabe Quand on parle de conséquence, on parle de « natija » « à la hasil » ou « à la natija » Donc on parle de « à la natija » Observons une deuxième fois notre exemple de départ pour mieux comprendre cette définition La neige est tellement tombée hier que la route numéro 19 a été barrée Cette phrase exprime la conséquence Et on a dit que la conséquence est un fait pour un événement entraîné par une action Ça veut dire que c'est le résultat d'une cause Donc où est la cause dans cette phrase ? Où est la cause dans cette phrase ? Oui, la cause c'est « la neige est tombée » La neige est tombée en abondance Donc on peut dire, par exemple La route numéro 19 a été barrée parce que la neige est tombée hier On peut dire La route numéro 19 a été barrée parce que la neige est tombée hier Première remarque, c'est On ne peut pas parler d'une conséquence sans en envisager la cause et inversement Donc la cause est liée à la conséquence C'est comme cette photo Je répète on n'a grave On ne peut pas parler d'une conséquence On ne peut pas parler d'une conséquence On ne peut pas parler d'une conséquence La route numéro 19 a été barrée parce que la neige est tombée hier Donc on ne peut pas parler d'une conséquence Donc on ne peut pas parler d'une conséquence J'ai tellement coru que je suis fatigué Je suis fatigué c'est un résultat C'est une conséquence De quoi ? D'une cause Quelle est cette cause ? C'est la cause J'ai coru beaucoup Donc c'est pour cela que je suis fatigué Je répète en n'arabe C'est comme ça Je répète en n'arabe C'est pour cela que la cause ou la conséquence Pour exprimer la conséquence On peut utiliser les expressions suivantes Commençons d'abord par les mots de liaison Par des mots qu'on connaît Qu'on utilise fréquemment à l'oral On emploie alors Alors est l'équivalent de par conséquent Dans la langue formelle Exemple Il pleuvait Alors je suis remonté prendre un paraplume On utilise aussi C'est pour ça que Je n'ai pas compris C'est pour ça que je ne sais pas faire les exercices On peut remplacer c'est pour ça que par alors Donc c'est la même chose Je n'ai pas compris Alors Ou C'est pour ça que je ne sais pas faire les exercices Troisième mot On utilise aussi comme ça Exemple Prends une clé Comme ça tu pourras rentrer même si je ne suis pas là Prends une clé Comme ça tu pourras rentrer même si je ne suis pas là Donc comme ça Peut-être remplacer par alors Enfin nous avons le mot Du coup Exemple Je n'ai pas écouté les explications Du coup Je ne comprends rien Je répète une deuxième fois en arabe Pour les autres élèves Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris exemple il pleuvait alors je suis remonté prendre un parapluie alors on trouve le parapluie il y a une autre chose il s'agit d'une autre chose qui dit c'est pour ça que c'est pour ça que l'étal je n'ai pas compris c'est pour ça que je ne sais pas faire les exercices je n'ai pas compris c'est pour ça que je ne sais pas faire les exercices on dit on dit alors on dit c'est pour ça que tu ne sais pas alors ou tu n'as pas compris c'est le mot comme ça tu peux s'en servir avec cette élève on dit on prend une clé, on va s'arrêter comme ça tu peux rentrer même si je ne suis pas là on va s'arrêter alors tu peux s'en servir donc tu peux s'en servir plus tard DECO, on s'appelle DECO en chifil Il y a un autre autre qui a fait un autre Donc il y a un autre Je n'ai pas écouté les explications mais je n'ai pas écouté ou le tifsière donc la nétiege je ne comprends pas ce qu'il y a un autre Alors, je n'ai pas écouté Donc, je vais être en train de faire je n'ai pas un peu de dialogue mais je n'ai pas un dialogue mais je vais vous donner la conséquence alors, c'est pour ça que comme ça, du coup etc Nous pouvons utiliser aussi les expressions suivantes pour exprimer la conséquence Donc, ainsi c'est pourquoi, par conséquent d'où, de là Regardons les exemples suivants Ali est gentil c'est pourquoi toute la classe l'aime La cause, c'est Ali est gentil La conséquence, toute la classe l'aime On a relié ces deux propositions En employant, c'est pourquoi Deuxième exemple Le wifi ne fonctionnait pas donc je n'ai pas pu regarder mes mails Troisième exemple Ivrane est une belle ville aussi attire-t-il de nombreux touristes Ayant à bien étudier Ainsi a-t-elle réussi ses examens Il ne pleut pas depuis des mois D'où l'inquiétude des agriculteurs Je répète On a utilisé les mots donc ainsi c'est pourquoi par conséquent d'où pour exprimer la conséquence Mais il y a une remarque Il faut faire attention à l'emploi de aussi et ainsi A l'écrit Ainsi En tête de phrase entraîne l'inversion du sujet Il entraîne l'inversion du sujet Et aussi à l'écrit avec inversion du sujet Donc faites attention à ces deux mots Je répète une deuxième fois un n'arabe Et d'où telle les mots que j'ai raconté c'est une mots qui s'appellera pour la conséquence Il y a donc Ainsi c'est pourquoi par conséquent d'où ou d'où là Par exemple Ali est gentil c'est pourquoi toute la classe l'aime Ali est d'arriv c'est pourquoi toute la classe qu'elle veut Donc Ali est gentil avec nous il y a de la classe c'est pourquoi Il y a donc la classe c'est la conséquence donc on n'a dit c'est pourquoi qui va L'il y a pas fonctionné donc je ne pas puis regarder mimei Wifi donc on peut observer la réellation c'est l'électronique il s'il y a la tatouli il s'il y a la c'est donc On va à cette de nombre de touristes J'ai bien étudié ainsi à tel réussi ses examens J'ai 4,40 ainsi à tel réussi ses examens Il n'est pas à faire ou à faire des études ou à l'éducation Il n'a pas pu Depuis des mois je n'ai pas pu faire ce n'est pas à faire d'un l'inquiétude des agriculteurs En l'altre, j'ai également à quel point n'a vu il y a toujours il y a d'un l'inquiétude Le n'est pas à fait en l'inquiétude Attention Quand on utilise la même termine tes ensuite on fait un vainvotion je n'avais pas à faire J'ai dit En l'ombre, il est un code et il est un code Dans l'ombre, il est un code il est un code l'inversion Regardons maintenant les conjonctions de subordination suivies de l'indicatif. On a tellement que, tant que, après un verbe. Exemple On peut dire aussi Quand on a une forme composée, on a auxiliaire et participe passé, on place tellement entre les deux. Exemple On peut dire aussi Deuxième cas Exemple Ce film est si On peut dire tellement intéressant que j'irai bien le revoir. Ce film est si On peut dire aussi tellement intéressant que j'irai bien le revoir. Un autre exemple Il roulait si Ou tellement vite qu'il n'a pas vu le feu rouge. Donc ici, on a employé si Ou tellement plus adverbe. Dans le premier exemple, on a employé si Ou tellement plus adjectif. Donc, gardez en tête L'emploi de si Tellement Plus adjectif Ou adverbe Plus que Je répète en arabe On va les conjonctions de subordination Qui s'étendent à l'indicatif Quelqu'un Tant que Tellement que On va dire Exemple Waleed Travail C'est le fait qu'il y a un travail Tellement qu'il est fatigué Tellement qu'on va dire On va dire Waleed Travail Tant qu'il est fatigué On va dire Attention Le verbe Il t'a pas Tellement que Qui couvre l'indicatif Il y a un des fatigés L'auxiliaire Être R L'indicatif Deuxième exemple Il a tellement travaillé Il y a un des formes composées Que l'auxiliaire A O travail Fins qu'on dirait Tellement qu'on dirait Bien à toi Il a tellement travaillé Qu'il est fatigué Il a tant travaillé Qu'il est fatigué Ici Il s'est dit Tant qu'il y a un des formes composées Si Ou Tellement Plus Adjectif Que tu parles Adjectif Ou Adverb Plus Que Ce film Est Si Ou Tellement Intéressant Intéressant Il y a adjectif On va commencer par là Que j'irai bien le revoir Il y a adjectif Il y a adjectif Il y a adjectif Il y a adjectif Si On va commencer par là On va commencer par là Tellement Vite Non Adjective Adverb Qu'il n'a pas vu Le thougouche Si On va commencer par là l'indicatif on peut utiliser aussi tellement de temps de plus non plus que et là tellement de ceci qui ne dort plus on peut dire aussi il attend de ceci qui ne dort plus on a utilisé temps de ou tellement de parce que le mot ceci c'est un nom le mot souligné c'est un nom plus l'indicatif le verbe dort le verbe dormir il est conjugué à l'indicatif et non pas au subjonctif donc faites attention quatrièmement on utilise aussi un tel ou une telle féminin deux tels ou deux tels féminin plus non plus que exemple il fait un tel froid qu'on a dû allumer le chauffage nous avons le nom froid c'est un nom donc c'est pour cela qu'on a employé un tel au lieu de tellement que deuxième exemple l'orage s'est abattu avec une telle violence que de nombreuses branches ont été coupées on a employé une telle que parce qu'on a le mot violence est un nom un nom féminin donc regarder tel avec deux l dernier exemple mona a fait de tel progrès que maintenant il parle couramment l'anglais le mot progrès est un nom donc c'est pour cela qu'on a utilisé de tel que je répète en exacte. On s'applique comme tel monde ou ton de plus non qui est le mot plus que Par exemple, il y a tel monde ceci qui n'a plus Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas ou qui n'ont pas Donc on s'applique Il y a tel monde ceci qui n'a plus Il y a tel monde ceci qui n'a plus Il y a tel monde ceci qui n'a plus Il y a peu plus Par exemple, il y a tel monde ceci qui n'a plus C'est une roster qu'il m'a plus que Par exemple, il y a tel monde au moins de Il y a tel monde ceci qui n'a plus que C'est une forme d'un tel qui a besoin d'un tel Des mots, c'est une forme de qui a besoin d'un tel de chez toi La chambre, c'est un nom Il n'agit d'un tel C'est une forme d'adjectif ou un tel Je dis deux mots Le fait un tel On a choisi d'un tel C'est l'un, voire le nom On a fait un terme pour enlever le nom Exemple 2 L'orage s'est abattu avec une telle violence que de nombreuses branches ont été coupées L'orage s'est débrouillé beaucoup, c'est la violence que de nombreuses branches ont été coupées L'arcène, c'est que l'homme s'est débrouillé Donc nous avons une telle qui est la violence La violence féminine, c'est une telle avec deux ailes Le mot l'akhir Il a fait de telle progrès Il a fait de telle progrès Il a fait de telle progrès Que maintenant il parle couramment l'anglais Il a fait de telle progrès Il a fait de telle progrès Donc la kalimatae progrès c'est un nom Donc je vais juste faire de telle pour ne pas dire telle mot Mouna a fait de telle progrès que maintenant il parle couramment l'anglais On trouve aussi Être telle plus que Exemple Ses difficultés financières sont telles qu'il a besoin d'être aidé Donc regardez le verbe être, il est conjugué Quand on s'appelle le kalimatae être telle plus que Ou quand on s'appelle le fait être Mais telle ses difficultés sont telles qu'il a besoin d'être aidé Le verbe être s'appelle déjà oua sont J'ai jamais dit le kalimatae difficulté financière Souhaubat ma de dire Voici d'autres expressions Qui permettent d'exprimer la conséquence Et qui sont suivies toujours de l'indicatif Nous avons les conjonctions Si bien que Tant et si bien que De telle sorte que De telle manière que De telle façon que Au point que A tel point que Faites attention Ne confondez pas de sorte que De manière que De façon que Avec l'expression du but Vous pouvez revoir la leçon De l'expression du but En cliquant sur le lien ci-dessus Je répète en arabe Le kalimatae Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer De sorte que De manière que De façon que Mais Je vais vous montrer Le but Comme vous voyez On a relié ces deux propositions Mohamed Ali a crié Pendant deux heures Qui est la cause Avec la conséquence Qui est Il n'a plus de voix Par La conjonction Si bien que Plus L'indicatif Donc le verbe Avoir A Il est à l'indicatif Deuxième exemple Walid se va lancer Sur sa chaise Tant et si bien Qu'il est tombé Comme vous pouvez le remarquer On a utilisé Tant et si bien que Pour exprimer la conséquence Troisième phrase Il se comporte De telle façon que Personne ne le supporte plus Donc ici On a employé De telle façon que Quatrième phrase Il souffrait Il souffrait A tel point que Le docteur Lui a donné Des calmants Donc il souffrait C'est une cause La conséquence Le docteur Lui a donné Des calmants Donc on a relié Les deux propositions Par A tel point que Dernière phrase Il avait plu Au point que De nombreuses maisons Ont été inondées On a employé La conjonction Au point que Pour relier Les deux propositions Je répète Mouhammed Ali A crié Pendant deux heures Si bien qu'il n'a plus de voix Cette jume S'aimèlée Si bien que On a raboté La cause Avec la conséquence La cause Mouhammed Ali A crié Les deux heures Certaines Il n'a plus de voix On a plus de voix La voix On a raboté Si bien que Plus Indicatif Donc quand on s'arrope Le faible Dans l'indicatif Le faible Le faible Le faible A voir On s'arrope Dans l'indicatif A Deuxième phrase Walid se balancé Sur sa chaise Walid Qu'est-à-rjah Fouks Le cursé Diallo Tant Et si bien Qu'il est tombé La netige Ennau Taille Donc S'aimèlée Tant Et si bien Que Troisième phrase Il se comport De telle Façon Que Person Ne le supportait Plus Qu'est-à-amle Vot-à-tariqa La dernière phrase Il souffrait A tel point Que Le docteur Lui a donné Des calmants Qu'est-à-amle A tel point Que Le docteur Lui a donné Des calmants Tant Des calmants Mouhdiat Ou la muskinat Donc S'aimèlée A tel point Que Il lui a donné Le verbe Avoir A l'indicatif La dernière phrase Il avait plu Au point Que Donc Le verbe A l'indicatif Le chiffre Subjonctif Dans la deuxième Partie De cette leçon Nous allons Voir Les propositions Subordonnées Subordonnées Au subjonctif On emploie Assez Plus nom Au adjectif Au adverbe Plus Pour que Au Trop Plus verbe Au nom Au adjectif Plus Pour que Première règle Qu'il faut savoir Au premier remarque La principale La principale La principale Et la subordonnée Ça veut dire la proposition Il Il Dans la première proposition Et nous Dans la deuxième proposition Il pleut Trop pour que Nous puissions faire une promenade Donc remarquez bien Nous avons un verbe au subjonctif C'est le verbe Pouvoir Puis Sion On utilise aussi Ces conjonctions Avec Un adjectif Ou un adverbe Exemple L'eau Est trop froide Pour que Les enfants Se baignent Donc le sujet Dans la première proposition C'est l'eau Dans la deuxième C'est les enfants On a aussi l'emploi Du subjonctif Le verbe Se baigne Au subjonctif L'adjectif C'est Froide Trop Froide Pour que On dit Trop froide Pour que Ou par exemple Trop calme Pour que Etc L'autre exemple Ali Est assez fort Pour que Son entraîneur Le fasse participer Au championnat Le sujet De la Principale Et Ali Le deuxième sujet C'est son entraîneur Donc on a deux sujets Différents Le verbe Faire Est conjugué Au subjonctif Fasse Donc on ne peut pas dire Son entraîneur Le fait Participer C'est incorrect Pourquoi Parce qu'il est précédé De Assez pour que Dernier cas L'emploi De ses conjonctions Avec un nom Exemple Il y a trop de bruit Pour Que Nous puissions dormir On a deux sujets Différents Dans cette phrase La première proposition C'est Il La deuxième C'est Nous Donc on a employé Le verbe Pouvoir Au subjonctif Qui est Puition Le nom C'est bruit On dit Trop de bruit Ou par exemple Trop de calme Trop de travail Etc Je répète L'explication En arrière La deuxième partie Les conjonctions Les conjonctions Les subjonctives L'exemple Dient Assez Pour que Ou la trop Pour que Remarque Mulaحد Assez La principale Et la subordonnée Je ajoute L'attrape Les conjonctives Proposition A Proposition B On Obligatoirement Des sujets Différents Ce qu'on a Jusher Les sujets Différents Exemple Je vais Se réunir Avec Un verbe Il pleut Trop Pour que Nous Puissions Faire Une promenade Il pleut 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 Le verbe Il pleut Il pleut Il pleut Le verbe Pouvoir Il pleut Nous Pouvons Pouvoir Il pleut 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 Adjective Ou Adverb L'eau Est Trop Froid Pour Que Les Enfons Se Bain Ma Verde Dari Ma Amouche Natija Donc Semna Deux sujets Différents L'eau Pour les enfants Proposition De C'est un verbe Se baigne Au Subjonctif C'est un verbe Subjonctif Faire Subjonctif A T'est un verbe Fass Il pleut C'est un verbe Son entraîneur Le fait Participer Au Champion C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe D'un verbe différents il ou la proposition a ou nous dans la deuxième proposition donc c'est un subjonctif ou le même sujet on a deux sujets différents avant de passer aux prépositions plus infinitif je vous donne cette remarque sur les propositions subordonnées à l'indicatif et au subjonctif qu'on a vu quand il y a deux subordonnées on ne répète pas la conjonction on la remplace par que exemple tout le monde fumait dans la salle si bien que je ne pouvais plus respirer et que je suis sorti donc on ne peut pas répéter la conjonction si bien que si bien que que non on la remplace par que je répète un n'agrad mula hada akhira qu'il mengez ou les prépositions qui établit infinitif et qui qu'on a dit deux subordonnées qu'on a vu la conjonction qu'on a vu que le métal tout le monde fumait dans la salle tout ce qui m'est fait le cas si bien que la conséquence l'eau là je ne pouvais plus respirer et que je suis sorti n'a si j'ai tenu à kharj donc c'est à me dire que on m'a out je dis que si bien que donc l'écrit je prends le goût si bien que si bien que je prends le goût rire que parce qu'il quand on dit takara dernière partie de la leçon préposition plus infinitif l'infinitif a le même sujet que la principale c'est à dire j'ai le même sujet dans la proposition principale la proposition a et le même sujet dont la proposition b dans ce cas on utilise assez de ou trop de ou au point de plus infinitif bien sûr exemple il est trop vieux pour danser le roc le sujet c'est il dans la première proposition dont la deuxième c'est il donc on a le même sujet dont les deux propositions ainsi le verbe danser n'est pas conjugué il est resté à l'infinitif on ne peut pas dire il est trop vieux pour qu'il danse quand on a le même sujet on utilise l'infinitif deuxième exemple j'ai fait trop de fautes dans ma production pour être admis le sujet c'est moi c'est je dans la deuxième proposition c'est toujours moi donc le verbe être est resté à l'infinitif troisième exemple elle n'a pas assez d'ambition pour réussir le sujet c'est elle dans la deuxième proposition c'est toujours elle donc le verbe réussir n'est pas conjugué dernier exemple Ali s'inquiète pour son examen au point de ne plus dormir donc le sujet c'est Ali donc la deuxième proposition c'est toujours Ali qui ne peut plus dormir donc on utilise l'infinitif quand on a le même sujet je répète on n'arrête c'est juste l'achète en ce moment vous pouvez voir qu'il y a un c2 ou 3 2 ou 1 2 si vous avez un point de ne plus c'est pourquoi il y a un sujet c'est le même sujet dans la deuxième proposition c'est toujours Il est trop vieux pour qu'il danse le rock On dit le même sujet, je vais faire la deuxième proposition J'ai fait trop de fautes dans ma production Pour être admis, je connais le sujet à la deuxième proposition Et être admis, je Donc je vais être à l'infinitif Elle n'a pas assez d'ambition pour réussir Le sujet, on dit, on va elle, hier La deuxième proposition, réussir, je vais être à l'infinitif Donc, on dit le même sujet Le verbe réussir, il va être à l'infinitif Le métal, la dernière Ali s'inquiète pour son examen au point de ne plus dormir Donc, qui s'inquiète, je vais être à l'infinitif, c'est Ali Donc, la deuxième proposition, je peux dire qu'il n'y a pas C'est Ali Ali s'inquiète pour son examen au point de ne plus dormir Donc, le même sujet Ali, Ali, le verbe ne se conduit pas Donc, il s'arrivait à l'infinitif Nous allons faire maintenant un petit exercice pratique pour mieux comprendre comment relier deux propositions afin d'exprimer la conséquence du jour d'examen Nous allons faire deux d'examen Et nous allons voir comment nous allons faire deux propositions au jour de l'infinitif pour nous montrer la conséquence de tous lesquels Inshallah, sahihah Premier exercice Avant de commencer, je vous conseille toujours de lire attentivement la consigne Mets le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui convient Donc, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au mode qui convient Ou au temps qui convient Donc, après tellement, par exemple, qu'est-ce qu'on va employer ? Est-ce que c'est l'indicatif ou le subjonctif ? Le journal a tellement perdu un chiffre d'affaires qu'il, le verbe devoir, renoncer à sa version papy Donc, la réponse, c'est quoi ? Oui, il n'utilise avec tellement que l'indicatif Donc, je vais dire Le journal a tellement perdu un chiffre d'affaires qu'il J'efface les parenthèses et j'écris le verbe devoir à l'indicatif Dois Pourquoi ? Parce que c'est la troisième personne, il Donc, on a utilisé doit Je dois, tu dois avec S, mais il doit avec T Donc, je répète la phrase Le journal a tellement perdu un chiffre d'affaires qu'il doit renoncer à sa version papy Deuxième phrase Il fait trop froid pour que tu, le verbe sortir, entre parenthèses, sans bonnet Donc, c'est quel temps, quel mode on va utiliser donc cette phrase ? Oui, il utilise le subjonctif après pour que Donc, je vais dire Donc, je vais dire, il fait trop froid pour que tu sortes Sors avec ES à la fin parce que la deuxième personne tue Je répète la phrase, il fait trop froid pour que tu sortes son bonnet Je répète l'explication de l'exercice en arabe Je répète l'exercice en arabe Je répète l'exercice en arabe Je répète l'exercice en arabe C'est le verbe entre parenthèses Mais, il y a un exemple 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 subjonctif ou l'indicatif Mais il y a un exemple Le journal a tellement perdu un chiffre d'affaires Qu'il, le verbe devoir, renoncer à sa version papier Donc, ça revient dans l'indicatif Il y a un exemple tellement que Si que, il y a un exemple, l'indicatif Donc, le journal a tellement perdu un chiffre d'affaires qu'il doit Donc, c'est la conjugaison On ne veu la terminaison Et, l'indicatif il fait trop froid pour que tu le verbe sortir sans bon nous avons dit pour que nous avons dit pour que c'est le verbe subjonctif donc on va se décrire le verbe sortir le verbe subjonctif il fait trop froid pour que tu sortes tu sans bon deuxième et dernier exercice lisons d'abord la consigne relis les deux propositions afin d'exprimer la conséquence en utilisant les mots entre parenthèses donc je dois relier comme on a dit la proposition A et la proposition B en utilisant le mot proposé ou la conjonction proposée entre parenthèses première phrase Walid a travaillé il est fatigué Walid a travaillé il est fatigué deuxième phrase il a commis des erreurs dans son article le directeur s'est vu obligé de le congédier dans cette phrase nous devons utiliser temps de dernière phrase Mouna était découragé il a tout lâché je vous laisse faire l'exercice et après on le corrige correction de l'exercice première phrase Walid a travaillé c'est la cause il est fatigué c'est la conséquence comment je vais relier cette partie qui est la proposition A à la proposition B Walid a travaillé le verbe au passé composé donc j'ai le participe passé et l'auxiliaire je vais placer tellement entre les deux donc Walid a tellement travaillé que il est fatigué l'apostrophe ici il est fatigué donc ma phrase est correcte Walid a tellement travaillé que la conséquence elle est fatiguée donc la première phrase est correcte je répète au narrat on dit dans la jumelle dans l'amtihan Walid a travaillé la cause elle est fatiguée il est netige la conséquence j'ai travaillé tellement que je vais avoir l'auxiliaire avoir ou le participe passé travaillé je vais dire Walid a tellement travaillé mais je vais dire Walid tellement a travaillé Walid a tellement travaillé qu'il est fatigué deuxième phrase il a commis des erreurs dans son article le directeur s'est vu obligé de le congilier donc nous devons utiliser temps 2 nous avons vu dans la leçon qu'après temps 2 on trouve un nom donc le nom dans cette phrase est il a commis des erreurs donc erreur c'est le nom je vais placer temps 2 ici je vais dire il a commis temps des erreurs dans son article que le directeur s'est vu obligé de le congiler donc quand on emploie temps 2 le dé ici devient 2 en français quand on a une quantité pour un adverbe d'intensité le dé devient 2 il ne reste pas dit on dit par exemple beaucoup de livres on ne dit pas beaucoup des livres donc e avec e donc on va mettre l'apostrophe donc ma phrase est correct temps d'erreur que donc ma phrase est il a commis temps d'erreur dans son article que le directeur s'est vu obligé de le congiler donc ma phrase est correct je répète temps 2 ce qui est qui est اس nom donc le nom il y a erreur d'être temps 2 quand on a d'être 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 beaucoup ou d'être 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 beaucoup de livres mais je beaucoup de livres comme je n'ai de donc la phrase qu'il a commis tant d'erreur à ce s'est dans son article que le directeur s'est vu obligé de le congiler à la conséquence dernière phrase nous devons relier les deux propositions en employant au point 2 donc faites attention après au point 2 nous avons la préposition 2 c'est donc l'infinitif on a vu aussi qu'on emploie au point 2 quand on a le même sujet plus infinitif ici le sujet dans la première proposition est mona dans la deuxième proposition c'est elle donc on a le même sujet mona était découragée c'est toujours mona elle a tout lâché c'est mona la correction est mona était découragée au point au point au point de j'efface ça je garde le verbe donc le verbe il est encore conjugué je dois le mettre à l'infinitif le verbe du premier groupe se termine avec e r à la fin donc ma phrase est correcte pardon je vais mettre ça en jaune mona était découragée au point de tout lâché donc le verbe est à l'infinitif si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la partager avec vos amis et de s'abonner à ma chaîne cours de français Mourad Ifri et à la prochaine Inch'Allah